Merci à tous d'être là. Merci à tous les participants d'avoir accepté de contribuer à cette table ronde. C'est un plaisir tout particulier pour moi d'ouvrir cette fin de journée. D'abord parce que c'est le livre de Francesca Mouziani avec lequel j'ai eu la chance d'encadrer le travail de doctorat. C'est un livre de notre collection Sciences Sociales des presses des mines. C'est le 37e ouvrage de la collection. C'est une longue aventure en assez peu d'années. C'est une collection qui accueille depuis 8 ans des travaux en sciences sociales qui sont des travaux de terrain avec une sociologie qui est très ouverte. Ce n'est pas du tout la sociologie du CSI. Il y a simplement moins d'un tiers des ouvrages qui sont des ouvrages d'auteurs maison. C'est une collection très ouverte et qui ne demande qu'à le rester. C'est une sociologie de terrain, une sociologie aussi de réflexion avec des ouvrages très différents puisqu'on va d'un ouvrage de synthèse théorique comme celui que nous avons fait avec Michel Calon autour de la sociologie des agencements marchands. Jusqu'à des études de terrain en passant par des livres d'intervention ou même des ouvrages pédagogiques. C'est dans ce cadre qu'on a choisi. On ne publie pas du tout toutes nos thèses, loin de là. C'est bien parce que c'est un excellent travail que nous avons choisi de publier, celle de Francesca. Très réécrite d'ailleurs. Ce n'est pas la thèse en l'état, loin de là. Et visiblement, nous n'étions pas seuls à penser de même puisque la CNIL lui a accordé son prix recherche cette année. Donc, on a organisé une table ronde qui ne parlera pas du livre. Ce n'est pas possible d'évoquer un livre comme ça. L'idée, c'est de parler autour du livre et en particulier de parler du statut des données personnelles, qui aujourd'hui est évidemment une question tout à fait d'actualité, comme vous le verrez. Donc, cette table ronde, elle est organisée d'abord par les presses des mines. Vous voyez ici Sylvia de Corsy, qui est la directrice, la vaillante directrice, puisqu'ils ont une production absolument spectaculaire aux presses des mines. Donc, elle est organisée par les presses des mines d'abord. Elle est organisée ensuite avec le soutien de la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles, qui a été créée par Claire Levallois-Barth, à qui je vais donner la parole 5 minutes. Et puis, elle est co-organisée par la CNIL, qui dira aussi un mot sur son prix, je pense, après. L'Institut Mines Télécom, regroupant notamment Télécom Paris Tech, donc la famille des écoles des télécoms, et aussi la famille des mines, qui s'y présentent. Et donc, cette chaire a, pour particularité, travaillé sur 5 axes de travail, que je vous présente ici, rapidement. Donc, l'axe identité numérique, évidemment un axe sur la gestion des informations personnelles, un axe un peu plus économique, sociologique, sur les traces et la valeur de ces traces, et la façon dont ces traces peuvent contribuer à des contributions en ligne, à de nouveaux services. Également, nous travaillons sur la problématique de l'Internet des objets, et le cinquième axe est un axe transversal, qui s'intitule politique des informations personnelles, et notamment, nous commençons à travailler sur la politique des labels qu'on pourrait appliquer aux informations personnelles, et plus exactement à la protection de ces informations personnelles. Alors, si vous voulez plus d'informations, nous avons un fil Twitter, qui se trouve également sur le site de la chaire, que vous voyez ici en PowerPoint. Également, nous avons des vidéos de l'ensemble des conférences que nous organisons, et notamment, donc, vous êtes filmés. Donc, normalement, nous obtenons votre consentement pour pouvoir filmer pendant les questions tout à l'heure. Donc, vous retrouvez cette vidéo sur le site de la chaire, ainsi que toutes les vidéos. Également, nous organisons des séminaires. Donc, si vous souhaitez participer à ces séminaires, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre liste de diffusion. Et puis, donc, tous ces travaux, vous en trouvez un petit résumé régulièrement dans la lettre d'information de la chaire. Donc, cette lettre, nous vous l'avons mise en format papier à l'entrée, si vous désirez la lire. Elle se trouve également en format PDF sur le site. Et puis, dernière chose, donc, ces travaux n'étaient pas possibles sans nos mécènes. Donc, les chaires de l'Institut Mine Télécon sont financées par des mécénats. Et donc, vous voyez ici nos mécènes, l'Imprimerie Nationale, BNP Paribas, Dassault Systèmes, Devryware, Orange et LVMH, ces deux partenaires venant de rejoindre la chaire. Et bien évidemment, la CNIL est partenaire de la chaire et participe à tous nos travaux, et notamment Sophie Vuillet-Tavernier, à qui je cède la parole. Deux mots, juste pour évoquer le prix de thèse informatique et liberté. C'est un prix qu'on a souhaité créer il y a maintenant plusieurs années, donc pour soutenir, si je puis dire, les efforts de recherche des doctorants dans nos domaines. Donc, vie privée, protection des libertés individuelles, protection des données personnelles. Donc, dans tous les domaines de recherche. Donc, c'est, je dirais, des thèses pluridisciplinaires, aussi bien en droit, en économie, en sociologie et même en sciences du numérique. Alors, ce prix de thèse, il se traduit concrètement par le fait qu'on donne une subvention de 7000 euros à la maison d'édition qui se charge de publier la thèse. Donc, à ce jour, on a octroyé, si je puis dire, six prix de thèse. Donc, Francesca est la dernière en date, puisque le dernier prix a été attribué en 2013. Pour le moment, nous avons suspendu provisoirement ce prix et nous recherchons une nouvelle formule qui pourrait se traduire, dans le cadre de convention qu'on a avec l'INRIA, par l'idée de récompenser des articles scientifiques, encore une fois, sur le sujet de la privacy. Donc, c'est une nouvelle formule qui devrait voir le jour l'année prochaine. C'est avec grand plaisir et non sans émotion, en fait, que je prends la parole dans ce cadre, avec tous ces soutiens institutionnels si importants. Je suis maintenant chargée de recherche CNRS à l'Institut des sciences de la communication, mais j'ai passé plusieurs années dans ces murs, d'abord comme doctorante et puis comme post-doctorante. Donc, voilà, je suis particulièrement heureuse que cet événement ait pu avoir lieu. Et donc, merci à vous d'être ici et d'accepter d'utiliser cette deuxième édition de mon livre comme une sorte d'excuse qualifiée pour discuter de questions à l'apparence technique, mais dont il n'est plus question de mettre en question l'importance dans nos sociétés numériques. Donc, on parle de la protection de la vie privée, de la surveillance et de l'interaction entre différentes sources de normativité dans la gouvernance de l'Internet. Donc, comme préambule à mes propos, je souhaite introduire une notion, celle d'architecture de réseau, et plus spécifiquement, celle d'architecture décentralisée ou pair-à-pair. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est un modèle de réseau informatique où les communications et les échanges se font entre nœuds qui sont dotés d'une responsabilité égale dans le système et où les participants au réseau mettent à disposition une partie de leurs équipements et ressources informatiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système. Donc, comme vous savez, même si le trafic sur Internet fonctionne sur un principe de distribution généralisé qui rappelle sa symétrie, qui renvoie sa symétrie historique, les grandes plateformes qui aujourd'hui proposent des services sur Internet sont construites sur un modèle qui est très différent de ce modèle en pair-à-pair, puisque celui-ci existe avec une logique d'organisation qui prévoit une concentration autour de puissants serveurs ou centres de données qui habilitent généralement l'accès à une grande masse de contenu produit par les utilisateurs. Donc, dans mon ouvrage, Nassin Géant, tiré ma thèse, j'ai essayé de montrer, entre autres choses, parce que c'est un ouvrage qui ne traite pas que de données personnelles, comment les architectures peer-to-peer sont susceptibles de proposer des pistes pour des approches novatrices à la protection des données personnelles, notamment en répartissant de manières qui ne sont pas celles des services les plus répandus aujourd'hui des questions comme l'allocation du contrôle et de la responsabilité entre utilisateurs, fournisseurs de services, opérateurs et fournisseurs d'accès. Donc, la décentralisation de réseau s'inscrit dans la recherche d'une voie possible pour l'approche dite « privacy by design », dont j'imagine qu'on aura l'occasion de reparler longuement avec nos intervenants. Ce principe consiste à inscrire la privacy dans l'architecture technique d'un système en réseau dès les premières phases de sa conception, grâce à un certain nombre de techniques, d'anonymat, d'obscurcissement, de stockage décentralisé, d'attribution d'identités multiples et d'autres techniques. Donc, cette approche était déjà au premier plan dans les négociations du règlement général pour la protection des données, c'est-à-dire la future pièce maîtresse de la protection des données au niveau européen. Et bien sûr, elle acquiert des couleurs politiques ultérieures au jour le jour. Bien sûr, les révélations Snowden ont largement contribué à ça, mais certains projets de loi récents qui récemment cherchent à encadrer la privacy et la surveillance dans les réseaux, y contribuent également. Je pense qu'on en reparlera aussi. Donc, des questions comme la décentralisation des services Internet comme voie alternative à la protection des données, l'opportunité que la politique d'innovation européenne puisse soutenir activement ce type d'architecture, le possible avenir des services décentralisés à la lumière de leurs quelques succès rétentissants dans taux d'échec très élevé et du poids des géants du net. Tout ça, c'est des questions qui seront, je l'espère, souhaitent aborder par cette conférence débat. J'aurai la chance d'être entourée ce soir d'éminents spécialistes dans le domaine de la protection de la vie privée sur Internet. Je leur suis reconnaissante d'attribuer leur expertise variée à cette table ronde. Dans le reste du temps qui m'est attribuée ce soir, un petit quart d'heure, je souhaite introduire quelques idées autour de l'architecture technique comme outil politique au sens large et situer l'interaction entre réseaux décentralisés et vie privée dans le cadre de l'interaction toujours plus serrée entre liberté individuelle et usage des tournées de l'infrastructure Internet. L'Internet qu'on connaît aujourd'hui est bien sûr un réseau de réseaux ou un pourcentage impressionnant de l'organisation et de la circulation des flux et de l'information passe, comme on le sait, par un nombre limité de grandes entreprises. Donc ces informations et ce flux sont profondément susceptibles d'être influencés par ces entreprises et par les institutions avec qui elles entretiennent ce qu'on appelait des lésons dangereuses qui ont été par exemple révélées par Snowden. Cette convergence ou cette tendance à la concentration avait été anticipée en dépit de sa symétrie initiale par un nombre d'ingénieurs et de développeurs pionniers de l'Internet. Notamment Paul Barron, l'un des deux inventeurs des réseaux de communication des paquets qui auraient donné naissance à l'Internet, prédisait depuis 1967 l'avènement d'un service informatique centralisé qui aurait offert de la capacité de calcul de la même manière dont les fournisseurs d'énergie nous font parvenir l'électricité dans nos maisons. Donc dans ce modèle, on peut aisément retrouver l'équivalent dans les empires informationnels de Google, d'Amazon et d'autres entreprises qui s'inspirent du paradigme de cloud computing. Paul Barron avait aussi prédit de façon intéressante une autre chose, c'est-à-dire que ces services nous offrent fondamentalement une impression de grand confort et de grande immédiateté de prise en main. Mais ceci se passe des fois au détriment de la protection de la vie privée. On a tous eu affaire plusieurs fois dans notre vie d'utilisateur d'Internet aux politiques de confidentialité et conditions d'utilisation qui permettent aux entreprises de faire toutes sortes de choses avec nos données personnelles, de les partager avec des institutions gouvernementales ou intergouvernementales ou avec des entreprises à tierce. C'est dans ce cadre-là qu'a explosé la bombe de juin 2013. On connaît tous ces messieurs. Edward Snowden, prestataire de services extérieurs pour la NSA, qui a fait éclater au grand jour à quel point les imposants silos d'informations que représentent les GAFA ont permis depuis plusieurs années aux agences de renseignement de cibler avec précision leurs opérations tout en étant capables d'être à l'écoute d'une grande partie de la population mondiale. Dans un contexte de grande défiance à la fois envers les gouvernements et envers les entreprises que l'affaire Snowden a provoquée, l'une des solutions qui a été explorée, qui a été remise sur la table avec force, a été celui de travailler un Internet qui soit plus semblable à celui des origines, donc moins centralisé et plus distribué. Il s'agit là d'un projet qui ouvre des opportunités et en même temps des défis de taille, parce que d'un côté, les solutions techniques décentralisées peuvent potentiellement promettre à l'utilisateur un contrôle plus fin sur certaines de ces données, qui permettent de conduire des opérations sur sa machine avant que ces données ne sortent de l'ordinateur, grâce à un certain nombre de techniques de chiffrage en local, par exemple. Mais aussi, ces architectures posent en parallèle des problèmes de prise en main de dispositifs pour l'utilisateur, d'utilisation effective et aussi de viabilité des modèles économiques associés pour les entreprises qui souhaiteraient l'adopter. Mon livre a été publié en première édition juste avant l'affaire Snowden et relate une enquête de terrain qui lui est bien intérieure. Par contre, l'une des choses que j'ai essayé de montrer est que le post-Snowden est loin d'être la première occasion où le projet de la décentralisation a bénéficié d'un intérêt, d'un regard d'intérêt. Et cependant, ce qui a été très intéressant à reprendre à l'occasion de cette deuxième édition, est que les questions de surveillance, l'affaire Snowden et le reste, présentent le projet de la décentralisation sous de nouvelles facettes. Et notamment, relient très fortement la question de la décentralisation à celle de la privacy by design, donc la protection de la vie privée dès la conception, principe techno-juridique qui intègre la privacy dès le début du cycle de vie de la technologie. Ce concept connaît actuellement un fort développement en Europe et dans le cadre de l'élaboration actuellement en cours de règlements sur la protection. Il s'agit donc d'un enjeu qui a une histoire bien plus longue que le début de l'affaire Snowden. Et notamment, l'argument que les Européens ne sont pas maîtres de leurs données revient régulièrement depuis la création de la directive européenne de 1995. Et il y a actuellement nombre d'arènes au niveau intergouvernemental et international où la question de la privacy by design est fortement discutée. Par exemple, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, les discussions sur la possible création d'un abeas corpus numérique, les discussions sur le safe harbor, etc. Il s'agit là d'autant d'arènes où les alternatives décentralisées au service Internet en tant que moyen de définir et assurer de manière différente la protection des données personnelles pourraient en fait être prises en considération par l'Europe. Et il semble important que le traitement des questions de privacy by design inclut au moins une discussion des alternatives de protection au niveau technique. C'est d'autant plus important que les acteurs politiques se saisissent au moins partie de ces questions puisqu'il y a actuellement un scénario de concentration dominant qui peut, par des instruments comme le marché, le développement des techniques elles-mêmes, entraver à tout moment la possibilité que ces alternatives commencent même à exister. Il y a plusieurs choses que l'Europe pourrait discuter de faire dans ce cadre. Il y a un certain nombre de projets européens, de projets de recherche et développement qui sont financés au niveau européen comme Dissent ou Peer-to-Peer Value qui explorent ces alternatives. Ce serait une bonne idée que ce programme de recherche continue et que ça résout notamment ce qui est actuellement le grand problème de ces projets, c'est-à-dire le passage de la théorie à des prototypes qui marchent bien et qui puissent être pris en main rapidement par la suite. Il y a aussi la question d'une capacité d'envisager des stratégies vraiment alternatives, c'est-à-dire qu'un argument qui est revenu régulièrement dans les médias post-Snowden a été qu'il faut notre cloud à nous, notre cloud européen, voire français aussi. Il y a eu des arguments dans ce sens. Or, il faudrait que ce soit possible de discuter d'une stratégie qui consisterait non pas à opposer au cloud américain, le cloud européen, mais qu'on pousse la décentralisation un peu plus loin et donc aussi le potentiel d'alternatives un peu plus loin. Et aussi, il y a un enjeu qui est à la fois social et politique qui concerne rendre partie intégrante du débat public européen, la pluralité des modèles, le fait que ces modèles existent potentiellement et qu'en même temps, il existe des forces de marché, de politique et de société qui tendent vers le quasi-monopole des services Internet. Et il est aussi question de comprendre vraiment quel est le compromis entre contrôle sur ces données et responsabilité sur ces données et sur les systèmes où ces données circulent plus au large. et que donc, les citoyens utilisateurs aient une partie active dans la promotion de ces alternatives. Alors, les architectures, pire tout pire, c'est une des choses sur lesquelles je me suis trouvée à re-réfléchir quand j'ai repris en main le livre pour la deuxième édition, font face à un certain nombre de défis qui ne sont pas sous-estimés, notamment la difficulté à trouver des modèles économiques viables pour les services qui emprunteraient la voie de la décentralisation ou encore la difficulté à persuader les utilisateurs à abandonner la fameuse commodité et immédiateté confort représentée par les clouds all-inclusive de Google ou d'Apple. Et à ce jour, l'un des problèmes semble être vraiment la capacité des développeurs à assurer la prise à main, une prise à main relativement immédiate de l'auto-hébergement et de la mise en sécurité dans le service Internet décentralisé pour la plupart des utilisateurs qui ne seraient pas si versés en informatique. Par contre, l'opportunité politique et sociale des dispositifs décentralisés n'aura jamais été aussi évidente que dans le moment présent avec les deux dernières années d'événements politiques au moins. Donc voilà, le vrai défi semble celui de séduire pour la décentralisation. J'ai repéré cette petite image dont j'ignore l'auteur, je l'avoue, mais qui me semble bien représenter ce qui pourrait se passer dans un moment politique comme celui qu'on vit actuellement si certains équilibres tournaient un tout petit peu. J'ai quelques idées sur le thème spécifique de la table ronde, donc le croisement entre décentralisation, vie privée et politique européenne. Cependant, on a une actualité brûlante. Le projet de loi sur le renseignement est actuellement en discussion au Sénat. Donc ce serait quand même dommage de conclure cette intervention sans replacer un tout petit peu cette question dans un cadre plus large qui a trait à la gouvernance de l'Internet d'aujourd'hui et à la pluralité d'instruments qui en permettent aujourd'hui l'implémentation, qui va bien au-delà des traditionnels instruments politiques et juridiques. Notamment, ce à quoi j'essaie de m'intéresser tout dernièrement, c'est la manière dont les points de contrôle, les goulots d'étranglement, les points critiques de l'infrastructure Internet deviennent des instruments de gouvernance à part entière. Ils sont parfois utilisés comme instruments de gouvernance pour des fonctions qui n'en sont pas celles pour lesquelles ils ont été créés. Par exemple, les noms de domaines qui sont utilisés pour bloquer l'accès à des contenus spécifiques. Il y a de plus en plus des questions de ce qu'on a appelé avec ma collègue Laura Denardis gouvernance par l'infrastructure ou le tournant de l'infrastructure dans la gouvernance de l'Internet. Les technologies de gouvernance de l'Internet sont utilisées comme instruments de gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas que le fait de gérer ces infrastructures, mais aussi de les mobiliser à des fins politiques. Cela nous amène à considérer des questions plus larges, les risques de fragmentation du réseau que cela peut impliquer. Le fait que certaines batailles politiques soient combattues à coup de mobilisation des infrastructures et de détournement de ces mobilisations par d'autres acteurs, ce qui, à chaque fois que cela se passe, pose des soucis de durabilité, de stabilité pour l'infrastructure de l'Internet. Et aussi, cela met pleinement en relief quel est le rôle des intermédiaires économiques de l'information aujourd'hui sur l'Internet. On voit cela avec le droit à l'oubli et avec le rôle de Google dans cette controverse. On voit cela dans les kill switches qui sont mandatés par certains États à des opérateurs d'infrastructures, comme c'était le cas en Égypte ou en Libye. Et enfin, bien sûr, on voit cela chez nous avec les débats autour des boîtes noires et des sondes qui sont installées à des points critiques de l'infrastructure Internet à des fins de prévention du terrorisme. On en reparlera. Pour conclure, c'est une image d'une tour de Babel, la gouvernance de l'Internet, qui avait été élaborée il y a quelques années par l'organisation Diplo Foundation. Je vais peut-être conclure sur une note de... C'est un bon moment pour être des chercheurs en gouvernance de l'Internet, c'est un bon moment pour être des journalistes en gouvernance de l'Internet. Et c'est un moment très intéressant pour être des citoyens qui s'informent sur l'Internet. Parce que c'est... Pendant assez longtemps, notamment quand j'ai commencé ma thèse, j'ai eu ça pendant ma première année, au moins deux ou trois fois, « Tu fais des recherches sur la gouvernance de l'Internet, c'est très, très anilleux tout ça. » C'est plein d'institutions obscures, avec plein de comités, avec... Il y avait cette idée d'une gouvernance extrêmement détachée de celles que sont les dispositifs et les pratiques quotidiens de l'Internet des utilisateurs. Au fil de ces dernières années, j'ai vu cette conviction s'estomper dans plein d'arènes que j'ai eu l'opportunité de côtoyer. Et donc, on est dans un moment où on comprend désormais que la gouvernance d'Internet se construit au fil des dispositifs et des pratiques quotidiennes. Et on est aussi pleinement conscients de l'importance que notre action de citoyen a pour protéger, pour faire en soi qu'on continue à avoir accès à une pluralité de plateformes, à une pluralité de services et à un contrôle sur nos données, nos informations et ce qui nous aide le plus proche. J'imagine qu'on va discuter de tout ça. J'ai hâte d'en débattre avec vous pendant l'heure qui suit. Et je vous remercie de votre attention. Nos invités sont d'abord Philippe Egrin, dont la présence s'imposait presque, puisqu'il est bien connu pour son combat en faveur de l'Internet comme bien commun, dont il a rendu compte en particulier dans son livre « Causes communes ». Et je pense qu'il aura quelques réactions aux propositions utopistes, ou peut-être pas, de Francesca. Alain Rallet, qui est économiste, professeur à Paris-Sud, membre du laboratoire RYTME, réseau, innovation, territoire, mondialisation. Vincent Toubiana, ici, qui est expert technique pour la CNIL. Et Patrick Valbrouck, qui est professeur en sciences économiques à Télécom Paris Tech. Alors, je vais commencer. Je vais vous donner la parole. L'idée, c'est de la faire circuler et aussi d'interagir avec la salle. Donc, la première question, elle portait sur ces alternatives. D'abord, on va essayer de discuter d'alternatives. Puis après, on en viendra à la question de la gouvernance. Et donc, ma première question, elle portait sur les possibilités et l'ouverture de ces solutions alternatives. Et est-ce qu'elles permettent de répondre aux défis que pose aujourd'hui la gestion des données personnelles en termes de respect de la vie privée, de traçage, de sécurité, etc. Est-ce qu'on a des alternatives à l'organisation centralisée et oligopolistique actuelle ? En d'autres termes, une privacy by design est-elle possible ? Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Si je commence, je dois commencer par souligner le plaisir que j'ai à être là, à célébrer et commenter le travail de Francesca Muziani, avec qui je siège dans la commission parlementaire sur le droit et les libertés à l'âge numérique de l'Assemblée nationale. Pour notre plus grand bonheur, elle est un des membres les plus jeunes, mais aussi les plus au fait du sujet que nous essayons de traiter. Juste deux tout petits avertissements d'ordre presque lexical ou technique. Le premier, c'est que dans l'intervention de la représentante de la CNIL, on a pu voir qu'elle tournait autour de la traduction du mot privacy. Et en fait, moi, je pense qu'il faut l'en féliciter. Parce que le mot privacy est le plus souvent traduit par vie privée, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Prenez tous les dictionnaires, privacy, ça veut dire intimité. Et je pense qu'on gagne beaucoup, d'abord à comprendre les débats américains, mais aussi à considérer profondément que ce qui est en jeu pour nous, ce n'est pas seulement notre vie privée, mais c'est aussi de nombreux aspects de la vie publique dans lequel la question de l'intimité se pose également, notamment du point de vue de la liberté d'expression. Après, la deuxième chose, c'est que Francesca nous a montré un diagramme de trois types de réseaux, avec réseaux vraiment centralisés, des réseaux en étoile, où il y a au centre un truc et le reste autour, des réseaux décentralisés. Alors là, c'est les plus complexes, en fait, et des réseaux pair-à-pair où, en fait, entre n'importe quel deneux, il y a toujours un chemin, plusieurs chemins. En réalité, l'Internet n'a jamais été en lui-même un réseau pair-à-pair. Il a toujours été un réseau décentralisé du type de celui qui était montré, c'est-à-dire où il y a quand même des nœuds, où c'est des passages à grande échelle, presque obligés. Mais il fonctionne avec un protocole qui, lui, était un protocole pair-à-pair. Et pendant très longtemps, au fond, le fait que l'Internet soit un réseau seulement décentralisé et potentiellement recentralisable, au fond, n'a pas posé de problème. Les applications qui se sont développées sur Internet étaient des applications qui, dans leur philosophie et leur appropriation concrète par les gens, étaient les mêmes que si ça avait été vraiment un réseau pair-à-pair, a fortiori quand il s'agissait, justement, de ce qu'on appelait les réseaux pair-à-pair, c'est-à-dire les réseaux de partage de fichiers, par exemple, mais aussi un certain nombre d'autres réseaux. Alors, ces deux points étant faits, seule chose que je voudrais faire à ce stade, c'est rappeler un peu un espèce de contexte historique que, en fait, Francesca a déjà un peu abordé. C'est qu'en fait, il y a eu des tenants de la décentralisation, de la valeur de la décentralisation, depuis aussi longtemps qu'il y a l'Internet. Je veux dire, les grands modélisateurs de l'Internet qui étaient David Clark et Jérôme Salzer ont écrit des articles pour prouver la valeur d'un protocole pair-à-pair et le prouver, notamment, son efficacité supérieure par rapport à des protocoles déterministes et centralisés. Mais ensuite, surtout, le développement concret, l'appropriation par les individus de l'usage d'Internet s'est effectué principalement à partir de la naissance du web, donc son développement fulgurant de 91 et 95. Et entre 95 et 2004, mise à part pour les moteurs de recherche, ce sont des applications décentralisées qui ont dominé l'Internet. Pas des applications pair-à-pair, mais les pages personnelles, 30 millions de pages personnelles en 1998, 150 millions de blogs un peu plus tard. Et quand, encore en 2004, quand Timothy O'Reilly écrit son article sur le web 2.0, le web 2.0, pour lui, ça n'a rien à voir avec les plateformes centralisées de contenu produites par les utilisateurs. Ce sont l'ensemble, il s'agit de l'ensemble des mécanismes qui permettent de fédérer et de syndiquer les contenus décentralisés des sites web sur Internet. Donc des choses comme les fils RSS, les mots-clés partagés, les signés partagés, des choses comme ça. Alors, on a assisté, ça c'est vraiment quelque chose dont on a du mal à se remettre, mais en fait, une sorte de contre-réforme assez fulgurante, avec le fait que dans un monde où seuls les moteurs de recherche et pour des raisons essentiellement fonctionnelles et techniques étaient fortement centralisés, on a vu apparaître une centralisation massive de toute une série de services, l'hébergement de médias, l'interaction de communautés entre les membres de communautés. Donc, on a vu Puisse qui est devenu le modèle des réseaux sociaux. Donc on a eu l'hébergement des médias, les médias sociaux et les réseaux sociaux. Et quand ça s'est passé, il y a eu une sorte de sidération, en fait, y compris du monde militant de l'Internet distribué. Il a fallu attendre près de trois ans, 2005, à l'Open Source Conference de 2007, pour que dans un débat assez confus et animé entre Eben Moglen et Tim O'Reilly, le problème commence à être vraiment posé des dangers que faisait courir la centralisation et de quels étaient les remèdes possibles à la centralisation. Et au moment où ça s'est passé, il faut souligner que ces dangers n'étaient pas du tout uniquement des dangers portant sur la capture des données par les acteurs. Le vrai danger qui était souligné, c'était celui de la dépossession des individus du devenir des applications et des contenus qu'ils produisaient. Donc le vrai danger est un danger de, disons, de destruction ou de canalisation du potentiel de développement humain ouvert par la capacité des individus à définir de nouvelles formes de créativité ou de nouvelles formes d'interaction sociale. Et puis, très peu de temps après, 2008, parce que, bon, Snowden, c'est 5 ans plus tard, mais en 2008, la loi qui a permis le développement fulgurant des technologies des programmes de surveillance, elle date de 2008 et les alertes datent de 2008. Et les alertes faites par des gens qui, comme nous aujourd'hui, ont été traités de paranoïa qu'à l'époque, même s'il s'agissait des plus hauts responsables de l'ANSA comme William Binet. Donc, très rapidement, on a vu, on a découvert l'existence d'un partenariat public-privé planétaire de surveillance des activités suspectes. Alors, le fait que ce partenariat public-privé était planétaire, nous en prenons encore seulement conscience aujourd'hui, avec des révélations comme ce qui se passe entre l'ANSA et le NBD. Mais il nous reste à voir qu'en fait, ce qui l'éclaire, c'est que les fournisseurs de technologies de technologie de surveillance, eux, se sont fait prendre la main dans le sac et, y compris, jusqu'au procès, avec le temps, à fournir leur technologie à toutes les dictatures, y compris celles contre lesquelles d'autres programmes de surveillance étaient dirigés. Mais le partenariat, le fait qu'il y ait partenariat public-privé, s'est devenu visible assez rapidement, c'est très visible avec la politique de Dick Cheney aux Etats-Unis dans le contexte de la guerre en Irak, mais aussi visible en France avec les activités de Cosmos, Samézis, Thalès, ils ne sont pas sur la planche de logo. Mais malheureusement, je crains qu'il y ait dessus des acteurs qui rêvent d'y être. voilà, donc je vais je vais peut-être m'arrêter là pour laisser du temps aux autres intervenants, mais ensuite, la grande question, je pense, à laquelle il faut que nous nous consacrions, c'est effectivement, je ne crois pas que le débat porte sur la désirabilité de la décentralisation, le débat porte sur la possibilité concrète de la réinstaller. Donc, j'espère que nous y reviendrons. Je vais aussi faire une petite distinction terminologique. Je vais distinguer ce qu'on va appeler dans les réseaux décentralisés. Déjà, excusez-moi, je me présente, Vincent Touviana, expert à la CNIL. Ok, je répète. J'ai notamment travaillé sur les réseaux sociaux avant d'être à la CNIL et sur les réseaux distribués en particulier. Et donc, en fait, je vais avoir un avis un peu critique sur la décentralisation. Au début, je vais être un peu pessimiste et après, je vais quand même essayer d'être un peu optimiste. Mais je vais faire une première distinction sur les réseaux qui sont décentralisés. Je vais distinguer les réseaux qui vont être complètement distribués, c'est-à-dire les réseaux pair-à-pair où on a chacun notre machine avec nos fichiers dessus et on se connecte directement aux machines des autres sans passer par des intermédiaires. Et les réseaux fédérés qui vont être des réseaux dans lesquels il va y avoir des sortes de super nœuds qui vont en fait faire office de mini-service provider pour plusieurs utilisateurs et sur lesquels il n'y aura pas de connexion directe entre les nœuds du réseau. On va passer par un point central et ce sont ces points centraux qui seront connectés entre eux. pour donner un exemple de réseaux fédérés et l'avantage des réseaux fédérés c'est qu'il y a de l'interopérabilité et donc du coup l'avantage des réseaux fédérés c'est qu'il y a quand même un aspect compétition et on peut communiquer avec les nœuds des différents sous-réseaux sans qu'il y ait un acteur central. L'exemple le plus simple c'est les opérateurs télécom quand vous appelez quelqu'un cette personne n'est pas forcément sur le même réseau télécom que vous vous appelez quelqu'un qui est chez Bouygues en étant chez Orange et donc ça c'est un réseau fédéré sans qu'il y ait un acteur principal central et unique dans l'architecture. Ensuite pourquoi est-ce que je suis un peu pessimiste par rapport au réseau décentralisé et en particulier par rapport au réseau complètement distribué c'est qu'on l'a vu les exemples qu'il y a eu de réseaux complètement distribués n'ont pas toujours rencontré un grand succès dans l'ouvrage on voit l'exemple de D-Link et de Drills qui au final étaient partis sur des modèles qui étaient complètement distribués qui ont essayé d'avoir une approche un peu hybride de se focaliser sur une architecture un petit peu hybride en remettant des serveurs et qui ont dû au final petit à petit se recentraliser et reprendre un aspect complètement central en particulier dû au problème qui était mentionné précédemment c'est à dire l'immédiateté quand vous êtes un utilisateur sur un réseau social vous voulez pouvoir avoir accès directement à l'information très rapidement et si le réseau est complètement distribué il se peut que le nœud avec lequel vous voulez communiquer ne soit pas directement connecté ne soit pas déconnecté au moment où vous voulez être en contact avec lui donc les réseaux distribués d'un point de vue d'un point de vue utilisation c'est beaucoup plus compliqué que les réseaux centralisés que les réseaux simples forcément mais que les réseaux centralisés et en termes de vie privée on s'aperçoit qu'en fait les gens pour eux la menace d'un réseau centralisé d'un acteur qui va récupérer toutes les données elle est importante surtout dans les débats qu'on a actuellement mais elle passe parfois au second plan par rapport à tout ce qui va être les données que mes voisins vont récupérer sur moi ou les données que les personnes avec qui je suis connecté directement vont pouvoir récupérer sur moi le fait que vous partagiez quelque chose avec Facebook au final quand vous êtes sur Facebook ce à quoi vous prêtez le plus d'attention en général c'est le fait que vous regardez quels sont les paramètres de partage que vous avez avec le public avec vos amis mais pas trop quelles sont les informations auxquelles Facebook a accès directement et quand les gens vont s'intéresser au réseau distribué ils vont avoir un petit peu de mal et je pense que dans l'ouvrage on voit aussi quand ils utilisent un cloud complètement distribué ils se posent la question qui a accès à quoi est-ce que les autres utilisateurs peuvent voir qu'est-ce que je télécharge c'est le cas notamment dans BitTorrent donc il y a toutes ces questions là qui se posent et au final les gens quand on leur parle de vie privée ils vont surtout s'intéresser à la problématique par rapport à leur paire plus que la problématique par rapport à un service provider le deuxième point en termes de vie privée que posent les réseaux distribués c'est par rapport aux métadonnées si vous avez un réseau qui est complètement distribué à chaque fois que vous allez vous connecter à quelqu'un pour échanger avec cette personne vous allez forcément communiquer avec l'adresse de la personne avec laquelle vous voulez vous connecter donc vous allez forcément devoir envoyer si le réseau est complètement distribué vous allez forcément devoir aller de votre adresse IP à l'adresse IP de la personne que vous voulez contacter et ça ça permet forcément de savoir de reconstruire le graph du réseau en fait quand vous êtes quand vous vous connectez à Facebook vous vous connectez toujours à Facebook et après à partir des adresses IP il est impossible de savoir avec qui vous avez communiqué sur Facebook donc voilà ça c'est juste deux problématiques alors bien sûr après sur les réseaux qui sont distribués il y a des alternatives et généralement ils prennent en compte ce genre de problème ils vont soit ajouter des nœuds intermédiaires qui vont cacher un petit peu la communication et d'ailleurs dans Dries il me semble que c'est ce qui est fait aussi que le réseau et les éléments du fichier sont partagés entre plusieurs autres de manière justement à éviter qu'on puisse savoir qui a accès à quoi qui communique avec qui mais dans un réseau purement distribué ça rajoute une certaine complexité l'autre point sur lequel je suis un petit peu pessimiste c'est que quand on parle de réseau distribué généralement on va se retrouver devant sa machine on va avoir un paramétrage qui va être notre propre paramétrage chacun va avoir son nœud qui va configurer et du coup ça individualise un peu la protection de la vie privée parce que c'est chacun qui va avoir sa propre protection pour ses propres éléments sans vraiment tenir compte des éléments des autres qui sont sur le réseau or la vie privée c'est de moins en moins un élément enfin c'est de moins en moins un droit individuel c'est quand vous communiquez avec quelqu'un sur Facebook ou sur n'importe quel réseau vous divulguez autant d'informations à propos de votre propre communication à propos de votre propre vie privée qu'à propos de la personne avec qui vous communiquez donc ça c'est vrai pour les réseaux de communication et les réseaux sociaux entre autres c'est aussi vrai pour tout ce qui va être profilage quand vous quand vous faites des recherches sur Google vous développez des informations vous dévoilez des informations non seulement à propos de vous mais à propos aussi de toutes les personnes qui vont avoir un profil un peu similaire au vôtre avec tout ce qui va être data mining et big data quand vous dévoilez des informations sur votre profil indirectement vous enrichissez le profil de personnes qui sont similaires au vôtre et donc ça c'était les notes un peu négatives sur les notes positives maintenant alors forcément c'est sûr que par rapport à tout ce qu'on a vu post Snowden avoir un réseau décentralisé ça éviterait beaucoup de problèmes notamment le fait qu'il n'y a aucune concurrence c'est quelque chose que Francesca a mentionné la pluralité des modèles actuellement on a vraiment juste un modèle unique à peu près pour chaque service on n'a pas vraiment de concurrence sur les moteurs de recherche sur les réseaux sociaux l'intérêt je pense de s'orienter plutôt vers des réseaux fédérés de casser un peu ces monopoles et sur les réseaux distribués c'est vrai qu'on parle beaucoup on voit souvent que les alternatives qui essayent de remplacer des réseaux centralisés par des réseaux distribués je pense à la diaspora qui est l'exemple qui était emblématique de ce qui est un petit peu comment est-ce que ça aurait pu marcher alors que tout le monde l'attendait et des problèmes qu'il y a eu par la suite mais c'est vrai que Bitcoin qui est quand même aussi un réseau distribué et qui rencontre un succès alors qui partait pas forcément dans l'idée de dire on va remplacer un service complètement centralisé par un service complètement distribué ça rencontre quand même un succès ça fonctionne très bien et ça arrive même à remplacer certaines architectures notamment tout ce qui va être DNS avec des architectures ou des services comme Nemcoin et donc on voit que quand l'idée n'est pas de partir vraiment d'un réseau centralisé et d'essayer de distribuer complètement de faire une alternative complètement distribuée on y arrive si on arrive à tenir compte des avantages d'un réseau distribué tout simplement tu as commencé par poser une question sur la privacy by design je viens d'écrire un article avec Fabrice Rochlandet et Célia Zolinski qui procèdent à une critique en règle de cette notion et qui proposent de passer de la privacy by design à la privacy by using on fait deux critiques essentielles la première c'est que la privacy design qui consiste à incorporer des normes de protection dans un dispositif NIC-NIC encore faudrait-il connaître ces normes précisément aujourd'hui dans une période de transition de bouleversement et on ne connaît pas les normes sociales de privacy les nouvelles normes il n'y a pas consensus là-dessus ça diffère d'un individu à un autre d'une utilisation à une autre et par conséquent c'est extrêmement difficile d'incorporer ces normes puisqu'on ne les connaît pas et la deuxième raison c'est que l'économie numérique marche sur un no privacy by design c'est-à-dire sur la divulgation de données personnelles comme principe de fonctionnement de cette économie pour deux raisons la première c'est que vous la connaissez c'est que c'est le financement de cette économie qui est en question et la deuxième raison c'est que la divulgation de données personnelles c'est la contrepartie nécessaire pour l'existence des services c'est-à-dire les services notamment les services de plateforme les services d'appariement reposent sur les données personnelles la divulgation de données personnelles comme un moteur marche à l'essence c'est exactement le même principe et par conséquent mettre de la privacy by design dans une logique qui est de no privacy by design c'est un peu difficile il faut le reconnaître je vous lis donc la phrase de conclusion qui consiste à parodier la définition que donnait Lacan de l'amour la privacy by design consiste alors à déposer dans la technique quelque chose qui n'existe pas les normes de privacy pour des acteurs qui n'en veulent pas parce qu'elle diminue leur utilité donc c'est un exercice qui est assez difficile alors je vais néanmoins être aussi quand même optimiste protection décentralisée je pense que c'est le bon terme effectivement qui est très différent de la privacy by design qu'est-ce qu'on entend exactement par décentraliser alors on peut essayer de développer ça sur le plan technique ça ne sera pas mon angle d'attaque je pense que ce que veut peut-être dire Francesca bien qu'elle développe un argument technique avec sa privacy par l'architecture je pense que c'est autre chose c'est l'idée que les données personnelles restent sous le contrôle de l'utilisateur c'est comme ça que j'entends c'est une protection décentralisée au sens où le contrôle de l'utilisation des données reste entre les mains de l'utilisateur et ça je pense que c'est une vraie question le problème étant de savoir quelles sont les formes possibles de ce contrôle des utilisateurs sur l'utilisation de leurs données je ne dis pas sur la collecte des données mais sur l'utilisation des données et là on voit bien qu'il y a différentes possibilités alors peut-être qu'on peut débattre est-ce que le petit pire permettrait aux utilisateurs d'exercer un contrôle sur leurs données meilleur qu'un système centralisé je ne sais pas pour moi en fait il y a différentes possibilités par exemple on travaille avec des informaticiens qui sur la question du dossier médical partagé ou le cahier médical partagé dans l'expérimentation dans le département des Yvelines je crois en fait l'idée parce que pour les informaticiens si je m'ai compris en fait il n'y a de sécurité que matériel c'est à dire que dès que vous assurez la sécurité par un logiciel parce qu'un logiciel peut le faire un autre peut le défaire voilà donc on travaille sur l'idée que les individus finalement aient une clé USB qui donc a une sécurité matérielle sur laquelle on serait stocké leurs données et sur lesquelles également on serait un logiciel qui leur permettrait de contrôler l'accès à ces données qui lisent ces données etc ça c'est une possibilité une deuxième possibilité des start-up aussi travaillent là-dessus c'est d'avoir le même dispositif mais au lieu que les données soient sur un serveur personnel elles seraient sur un serveur donc chez un hébergeur mais la personne garderait le contrôle à l'accès de ces données et puis vous avez encore d'autres formules par exemple les données le contrôle des données serait géré par un tiers mais on aurait auparavant défini quelles sont ses préférences en matière en général en matière d'utilisation des données du risque acceptable et un tiers réaliserait l'arbitrage nécessaire un peu comme aujourd'hui les banques arbitrent entre les actifs financiers une fois que vous avez défini un niveau de risque prudent équilibré etc bon je pense qu'il y a différentes formes de protection décentralisée en tant que je l'ai défini par le contrôle des utilisateurs alors après il y a un autre problème je pense qu'on reviendra après sur la question de l'implémentation effectivement mais il y a un autre problème qui est quand même ça pose directement le problème des capacités cognitives des utilisateurs finalement c'est la problématique de l'empowerment cette idée que les utilisateurs ou les consommateurs devraient garder le contrôle de leurs données est-ce qu'ils ont dans la capacité c'est un peu le problème qui est posé et là vous avez donc des initiatives dans ce sens vous avez des modèles de VRN en fait de Bandership Relationship Management où la personne finalement vend ses données à un intermédiaire en fonction de l'utilisation possible que peut en faire tel ou tel acteur commercial ou tel acteur industriel on travaille avec aussi un acteur qui a lancé une plateforme dans ce domaine je vous signale d'ailleurs que la pointure de chaussures vaut 50 euros donc vous avez une tarification par le marché de chaque donnée personnelle en tout cas qui vous concerne alors ça c'est un modèle possible je doute ce qui consiste en fait à transformer le consommateur en manager de ses propres données là on peut avoir un doute sérieux sur ses capacités mais disons donner du pouvoir au consommateur sur le contrôle de ses propres données l'avantage je les vois principalement c'est de le responsabiliser sur l'utilisation de ses données puisque le problème fondamental aujourd'hui c'est quand même le paradoxe de productivité pardon de privacy à savoir que les gens déclarent que c'est important de protéger leurs données mais ils font exactement tout le contraire donc peut-être que l'idée qui est intéressante derrière cet empowerment c'est que y compris peut-être en monétisant leurs données les individus seraient obligés de réfléchir à la protection de leurs données et ce sera un moyen comme un autre parce qu'il y en a peut-être d'autres pour développer l'apprentissage du côté des utilisateurs je crois que pour moi c'est la voie de l'avenir c'est ce qu'on entend par privacy by using c'est que compte tenu que toutes les formes de réglementation et de régulation classique ont une efficacité limitée c'est-à-dire qu'elles ont quand même des trous importants une voie qui serait nécessaire c'est justement de saisir les utilisateurs du contrôle de leurs données par un apprentissage progressif de ce contrôle et ceci pour l'instant n'est pas fait puisque les individus sont désaisis de cette question y compris peut-être à travers des modèles peer-to-peer un autre je vais en terminer là peut-être un autre aspect aussi toujours du côté des utilisateurs on résonne beaucoup sur le dilemme protection diffusion et finalement l'utilisateur il est censé faire un arbitrage entre le réglementeur bien entendu mais l'utilisateur aussi entre la protection de ces données et l'innovation c'est-à-dire l'utilité qu'il retire des services qui lui sont offerts avec le fait de céder ces données personnelles comme contrepartie ça c'est un arbitrage qui est extrêmement difficile à faire et en tout cas qui se fait aujourd'hui au profit de l'innovation c'est-à-dire au profit de l'utilité du service contre la protection des données peut-être qu'il faudrait renverser les termes du problème la question c'est plutôt de faire un arbitrage entre une insécurité plutôt qu'une protection et de l'autre côté non pas l'innovation mais aussi ce qu'on appelle les externalités négatives qui résultent de ces services et de l'innovation donc les dommages qui peuvent résulter pour l'utilisateur parce que si on résonne dans le terme protection diffusion dans le débat protection diffusion on va essayer de calculer quel est le degré optimal de privacy que pourraient décider les utilisateurs à mon avis ce n'est pas tellement le problème aujourd'hui parce qu'aujourd'hui dans le monde numérique il faut bien constater que c'est l'insécurité qui est la règle et la sécurité qui est l'exception donc partons de la situation d'insécurité généralisée puisque toutes les semaines on a le fisc américain qui se fait hacker le numéro 2 de l'assurance santé aux Etats-Unis avec 68 millions de comptes de numéros de sécurité sociale qui sont partis de la nature soni etc donc une insécurité absolument généralisée la loi sur le renseignement partons de là si c'est la situation telle qu'elle est et si on doit faire réfléchir les individus sur finalement quel est le degré d'insécurité optimal qu'ils acceptent plutôt que le degré de protection optimale qu'ils acceptent peut-être que là on arriverait finalement à une espèce de prise de conscience qui aiderait les individus à se protéger davantage qu'ils ne le font aujourd'hui voilà quelques idées je pense qu'on reviendra ensuite sur le comment implanter il faudrait profiter de mon temps de parole pour peut-être offrir quelques perspectives sur le sujet de la table ronde moi je vais vous parler de décentralisation de privacy donc de protection de la vie privée mais je ne vais pas vous parler d'infrastructures je ne vais pas vous parler d'infrastructures de réseaux d'échange de données je voudrais plutôt faire une interprétation beaucoup plus large et de vous parler de réseaux et de décentralisation de la connaissance et de l'expertise et je voudrais faire ensuite un lien avec comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour résoudre peut-être des problèmes de protection de la vie privée et de sécurité donc de quoi est-ce que je suis en train de parler je suis en train de parler par exemple des sites contributifs qu'on trouve en ligne comme Wikipédia Wikipédia c'est un système de connaissance c'est un réseau de connaissances distribué il n'y a pas un expert qui dit voilà ça c'est la vérité c'est comme ça que ça se passe c'est au contraire c'est plein de plein de contributeurs individuels qui vont rassembler des morceaux de cette vérité et essayer de reconstruire une image qui au final toutes les études le montrent est assez précise il y a plusieurs articles qui montrent que la connaissance produite par l'encyclopédie britannica est à peu près équivalente à la connaissance fournie par en termes de qualité à la connaissance produite par par Wikipédia pourquoi je vous parle de ça parce que un il y a une question de savoir pourquoi est-ce que les gens participent à ces systèmes un peu de connaissances décentralisées et deux je vous parle de ça parce que ça ouvre je pense des certaines perspectives sur le débat autour de la sécurité donc je pense que la sécurité c'est vraiment un sujet c'est un sujet clé aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup mais on peut on peut dire voilà moi je vous garantis que mes données ne vont pas partir en dehors de mon entreprise donc si vous utilisez mon service voilà mes données restent dans l'entreprise mais si les serveurs de l'entreprise ne sont pas sécurisés c'est une promesse un peu c'est une promesse un peu vaine parce que ça veut dire que si vous faites hacker les données partent quand même dans la nature c'est le problème qu'on vient de soulever comment est-ce qu'on peut utiliser cette expertise décentralisée pour résoudre ce problème c'est une question à laquelle on réfléchit aujourd'hui dans le département de l'économie de télécom Paris Tech parce qu'aujourd'hui qu'est-ce que c'est le problème de la sécurité c'est un problème d'asymétrie d'informations c'est-à-dire que l'entreprise sait si elle a bien sécurisé ses serveurs si elle a pris à adopter tous les filtres et les firewalls et les pare-feux pour sécuriser l'accès aux données le consommateur ne le sait pas parfois même c'est encore pire que ça parfois même l'entreprise ne sait pas elle-même si ses serveurs sont sécurisés puisqu'il y a souvent des problèmes de hacking les problèmes de hacking c'est bien que l'entreprise ne savait pas qu'il y avait un problème sur ses serveurs comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux collaboratifs l'intelligence distribuée ce qu'on pourrait appeler ce que certains appellent le crowdsourcing pour résoudre ces problèmes et bien on pourrait en effet dire qu'imaginer une situation dans laquelle au lieu d'avoir un label CNIL par exemple ou un label européen qui dirait voilà vous remplissez tous ces standards-là de protocole de communication et c'est nous les experts c'est nous qui vous disons que ces protocoles garantissent la sécurité on pourrait imaginer une situation complètement différente ce seraient les utilisateurs qui renseigneraient un système collaboratif où ils diraient j'ai rencontré ces problèmes-là ces problèmes-là j'ai eu ce problème-là avec ce serveur-là de cette entreprise mais ma donnée a été perdue c'est retrouvé dans la nature je l'ai retrouvé là-bas on renseigne tout ça dans un système de connaissances distribué décentralisé versus l'expert qui veut dire voilà pour résoudre ces problèmes de protection de la vie privée et ces problèmes de sécurité juste pour rebondir sur la sécurité que vous disiez tout à l'heure que les informaticiens ne pouvaient pas considérer que la sécurité pouvait être logicielle mais qu'elle pouvait être matérielle parce que ce qu'un logiciel peut faire un autre logiciel peut le défaire je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait le problème avec le matériel c'est qu'on n'a pas de matériel libre on n'a que du matériel propriétaire dont on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur alors qu'on a des logiciels libres et si je prends l'exemple de la cryptographie des logiciels de cryptographie notamment de cryptographie asymétrique à clé publique ce qui est utilisé par GNU-PG, PGP ce qui est utilisé par un certain nombre des logiciels qui sont utilisés par Snowden, Greenwald moi et plein d'autres gens dans le monde entier ce sont des logiciels libres et qui reposent sur la factorisation des nombres premiers tant qu'on n'a pas réussi à factoriser des grands nombres premiers en fait un logiciel ne peut pas défaire le chiffrement qui a été fait par un logiciel de chiffrement à contrario une carte USB une clé USB je peux me la faire piquer un mot de passe il faut me taper pour que je le donne le mot de passe alors effectivement on peut considérer qu'on peut me taper pour donner le mot de passe mais on ne peut pas me voler mon mot de passe je fais référence à un dessin qui est très connu de XKCD qui dit que comme on ne peut pas factoriser les nombres premiers le meilleur moyen pour casser un chiffrement c'est de prendre une clé à molette et de taper sur la tête du bonhomme pour qu'il vous donne le mot de passe après une autre chose que j'ai entendu qui m'a fait réagir c'est la notion d'insécurité je pense qu'il y a un sentiment d'insécurité que le sentiment d'insécurité a été accentué par Snowden et l'effet gueule de bois qu'on a eu avec l'ampleur des révélations de Snowden pour autant je ne pense pas que l'insécurité soit la norme on s'étonne aujourd'hui de ces traitements du big data etc moi ce qui me frappe aujourd'hui c'est c'est la big diffugation c'est-à-dire finalement l'incapacité parce que dans la phase entière de l'informatique il y avait des coffres de forteresses informatiques et la loi de 78 quand même consistait à donner aux gens la possibilité d'accéder ces coffres informatiques aujourd'hui vous devez se répandre comme ça dans la nature d'un seul coup à des millions d'exemplaires et des données qui sont sensibles d'un côté c'est les coordonnées bancaires de l'autre côté c'est les données d'assurance d'un autre côté c'est les données de réseaux sociaux etc donc c'est pour ça que je dis que l'insécurité c'est la règle c'est une donnée qu'objectif de la situation qu'il faut traiter je ne sais pas si c'est une donnée d'objectif je ne veux pas c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler d'insécurité quand il s'agit de se faire effectivement voler sa taille de paire de chaussures parce que oui mais le flux du fisc à l'arrière c'est une série de données et c'est pour actuel ça veut pas dire que la totalité de la personne est dans la donnée il y a quand même l'idée qu'on capte il y a 78 millions de membres du numéro 2 de l'assurance qui sont bien construits qui sont en terre 78,8 millions donc ils ont vu leur numéro dans la nature après tu prends le fisc le revenu etc tu prends la base des données des clients de toutes les semaines on a des nouvelles de ce type là toutes les semaines il y a des accidents de la route et je me sens pas pour autant l'insécurité à Paris ou en France mais non on parle de cyber sécurité je crois que c'est vrai cyber insécurité vous avez un point de vue vous considerez que l'insécurité c'est la norme non c'est l'exception enfin bon je pense que pour avoir un débat sur des questions aussi complexes il faut renoncer à des énoncés non débattables et moi depuis que je vous écoute tous je suis confronté à une série d'énoncés personnellement je pense qui sont gravement sujets à débat par exemple que l'économie numérique soit principalement fondée sur l'exploitation des données moi j'ai commis des travaux de microéconomie vous savez c'est un vieux truc qui existait depuis 40 ans qui montre que ben non non peut-être au maximum 10% des familles numériques est fondée là-dessus que la sécurité on parlerait pas de ça alors qu'on parle que de ça je veux dire c'est que et même il faut tordre les trucs pour dire 78 millions de données les problèmes sont d'ailleurs liés parce que 78 millions de données piquées par quelqu'un évidemment ce qui va décider de la gravité des conséquences ça va être la capacité de cette personne à les vendre et et comme l'économie numérique n'est pas une économie fondée c'est ce que réellement sont les données ben il va y en avoir qu'une petite partie de ces 78 millions de données peut-être nulle d'ailleurs par exemple je sais pas par exemple il y a eu à deux répétitions des hacks importants chez Orange je suis pas sûr qu'il y ait une personne si on regarde le nombre de gens qui ont souffert dont les données ont été entre guillemets divulguées en fait elles ont été divulguées à une personne qui s'est procurée si on regarde les conséquences d'exploitation dont d'ailleurs certainement nous ne connaissons rien je ne suis pas sûr que l'économie des données soit beaucoup plus petite parce que l'économie de la sécurité ça va faire le lien avec ce que dit Philippe Higrin je voulais réagir par rapport au numéro de réseau dans lequel Francesca et Alain vous avez écrit deux contributions donc Francesca tu nous as parlé des architectures décentralisées un petit peu comme une espèce de modèle de modèle possible parmi les différentes pistes de privacy by design et puis Alain Rallet a rappelé qu'ils avaient fait dans leur article une critique très forte de la privacy by design au profit de la privacy by using alors tu nous as dit qu'il y avait une des raisons principales effectivement de critique de la privacy by design dans votre article c'était de dire que justement l'économie numérique marchait sur le no privacy alors Philippe Higrin vient de nous dire finalement les données c'est peut-être 10% de l'économie numérique mais si je m'intéresse bon mais même si je m'intéresse juste à ces 10% moi il y a quelque chose qui me gêne profondément c'est que vous partez d'un postulat qui est que ça n'est pas un avantage concurrentiel pour les entreprises de faire de la privacy or moi je crois beaucoup alors peut-être que je me trompe mais l'intuition que j'ai très forte quand même c'est qu'il va y avoir je ne sais pas à quelle échelle et tout ça peut-être que je suis une grande naïve une grande optimiste comme d'habitude mais il va y avoir une espèce de prise de conscience à un moment donné et c'est un peu la phrase de Smith je n'attends pas mon dîner du boucher ou du boulanger mais de son intérêt propre je crois beaucoup qu'il va y avoir des contradictions internes à une époque on parlait des contradictions internes du capitalisme moi je crois beaucoup aux contradictions internes du numérique et je pense qu'à un moment donné et d'ailleurs ça a déjà commencé puisque beaucoup d'entreprises du numérique qui ont des modèles fondés sur les données donc si je suis juste sur ces 10% elles commencent à trouver que le respect de la privacy est un outil marketing alors est-ce que c'est purement du blabla etc j'en sais rien mais en tout cas ça commence à devenir quelque chose donc je pense que faire l'hypothèse que ça ne sera jamais un avantage concurrentiel et que toute l'économie numérique des données est fondée sur le no privacy je ne crois pas du tout à ça je pense que ça va être très fort alors après il y aura certainement un équilibre que je ne maîtrise pas parce que la main visible c'est sympa mais on sait tous qu'à un moment donné il faut un peu pousser quand même donc évidemment je crois qu'on peut aussi dire qu'il y aura de l'apprentissage nécessaire et que pour que les entreprises soient incitées à faire à intégrer la privacy il faut qu'il y ait dans le un contexte social qui les y pousse et l'apprentissage des gens fait partie de ce contexte social mais je crois que c'est les deux en même temps on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté les gentils internautes à qui on va donner les outils pour se protéger ou apprendre et être un peu plus actifs et puis de l'autre côté les entreprises qui de toute façon ont des modèles fondés sur le note privacy c'est tout à fait possible que la privacy soit un avantage concurrentiel plus important qu'il y ait maintenant dans la structure pour le moment il me semble que grâce au quasi monopole de facto qui est quand même celui des Google et des Facebook l'avantage concurrentiel principale est sur deux activités qui sont le référencement et les réseaux sociales mais ce n'est pas toutes les activités non sans doute mais c'est la distribution c'est très très important donc je ne sais pas si vous avez vu mais il y a Facebook qui vient de proposer depuis deux jours de mettre sa clé publique PGP sur son profil Facebook de sorte que les messages soient chiffrés avec sa clé publique les messages qu'on reçoit de Facebook ce qui était assez étonnant et accessoirement le discours du PDG d'Apple il y a deux jours sur le chiffrement par défaut un certain nombre d'efforts qui ont été faits par Google pour sécuriser et chiffrer par défaut ça avait commencé avant Snowden ça s'est accéléré avec Snowden là il y a une sorte de course on dirait un manège où je vais être le premier à décrocher le pompon pour paraître bien dans les médias en disant je protège mes utilisateurs là il y a un truc d'opportunité mais c'est un truc d'opportunité par rapport aux révélations Snowden sur le long terme il y a la phrase de Schneier qui dit que l'objectif à long terme c'est de rendre la surveillance de masse trop coûteuse et donc de déployer encore plus de couches de sécurité et de rendre le HTTPS par défaut et de pousser même Tor également Facebook avait annoncé l'année dernière qu'on pouvait se connecter à Facebook depuis Tor alors que la quasi-totalité des réseaux sociaux et des grandes plateformes bloque souvent les connexions depuis Tor en partant du postulat que quelqu'un qui utiliserait Tor pour venir visiter un site web est un escroc ou un pirate et Facebook a été le premier réseau social à dire non non venez connectez-vous sur Tor on vous laisse les données personnelles je me tiens à être c'est quand même un ingrédient très important de la première raison j'ai dit pour deux raisons la première raison c'est comme mode de financement il y a un certain nombre de grandes plateformes c'est pas le seul mode de financement il y a un autre modèle dans les données numériques c'est le financement par l'audience et la deuxième raison c'est que la divulgation des données personnelles c'est quand même l'élément moteur de toutes ces services d'appariement qui existent sur le web c'est à dire que si on ne divulgue pas ces données sensibles sur soi-même on n'a aucune chance de s'apparier avec quelqu'un d'autre c'est le fondement des réseaux sociaux donc c'est pas du tout une éthique irrationnelle de la part de la divulgation elle est profondément rationnelle sur la question de savoir si d'autre part ce que je dis lorsque j'ai dit que c'est un mode de financement important de l'économie riche je ne dis pas que les entreprises utilisent mal ces données ça c'est pas du tout dans tout l'esprit je constate simplement qu'elles confondent l'utilisation extrêmement importante sur la question de savoir si finalement la concurrence rendrait les entreprises vertueuses ça c'est un milieu de débat qui ne concerne pas seulement les données personnelles mais enfin si c'était ça alors le coup finalement on n'a pas besoin d'institutions d'état etc alors il y a aux Etats-Unis un débat important depuis 2008 c'est à dire depuis que Google a avalé double clic sur la question de savoir enfin les rapports entre la privacy comme régulation et le droit de la concurrence donc il y a un certain nombre d'économistes qui soutiennent l'idée ce serait la tienne que le droit de la concurrence suffirait à réguler la privacy c'est à dire que si si on suit ce raisonnement assurant la concurrence sur le marché des données personnelles c'est pas trop ce que c'est mais on va dire on va dire ça et à ce moment là les entreprises seront incitées à payer à leur éducation etc et au moins des comportements tout à fait tout à fait acceptable alors d'autres soutiennent la position inverse on va dire à l'est-ce que une réglementation parce que si on suit cette logique du scobot à ce moment là on n'a plus besoin de la cunie la régulation il y a une autre qui est à la cunie ça marche ma banque il faut pas il faut pas retourner l'énoncé c'est à dire que s'il y a monopole alors les régulations sont inefficaces s'il y a c'est très difficile c'est le point qu'il y a monopole c'est très difficile enfin ça c'est le point ou l'hymopole ou l'hymopole c'est le point c'est pas blanc ou noir c'est pas le marché qui est là merci non mais si on dit que si on suit l'hypothèse je vais bien suivre que les entreprises sont incitées à la vertu par le marché oui si on suit l'hypothèse que les entreprises sont incitées à la vertu par le marché son frère il y a des qualités c'est ça Microsoft qui lui dans le B2B se réclame de la vertu c'est contre le monde qui lui même avance jamais la vertu contre le président on va laisser prendre jusqu'à l'agir j'ai juste 30 secondes parce que j'ai pas fini mon commentaire sur l'avantage contre le vincel je veux pas dire que la privatie ne peut pas être un avantage contre le vincel je dis juste qu'entre une entreprise qui met la privatie au centre de son modèle d'affaires et une autre qui met au centre de son modèle d'affaires le fait qu'il y a déjà une masse critique d'utilisateurs dedans pour un affaire des autres je sais pas qui gagne du coup juste pour rebondir sur deux choses sur les mesures de sécurité qui ont été mises par Facebook et les autres acteurs pour effectivement PGP c'est une très bonne initiative mais ça pas pour objectif d'améliorer la vie privée du utilisateur par rapport à Facebook c'est un peu l'effet contraire en fait l'idée ça va être que du coup Facebook ça va être les seuls à pouvoir vraiment récupérer ces informations que mon client mail il sera pas en mesure si je suis sur Gmail Gmail ne sera pas en mesure de savoir quelle est la nature de la notification que j'ai reçue en fait et pour eux c'est vrai ils vont certes s'améliorer la sécurité mais en termes de vie privée par rapport à Facebook le gain est nul et justement j'ai envie de dire que ça augmente en fait ces aspects sur la concurrence c'est que du coup ils vont être les seuls en possession de ces données là et ils vont tout faire pour exclure les autres personnes qui potentiellement pourraient y avoir accès à tous les intermédiaires qui potentiellement auraient pu avoir accès à cette donnée si elle avait été transmise en clair maintenant ils vont être un petit peu exclus et enfin alors je n'irais pas jusqu'à dire que avec HTTPS c'est la même chose parce que HTTPS le chiffrement des données HTTP quand vous allez sur internet c'est une très bonne chose mais si enfin s'ils avaient voulu empêcher les fournisseurs d'accès aux Etats-Unis d'avoir accès à un maximum d'informations sur votre profil ils ne seraient pas pris autrement parce que ça a cet effet là mais sur le fait que la vie privée ça devient vraiment un aspect concurrentiel il y a eu les déclarations d'Apple effectivement et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est sur un marché sur lequel il y a de la confiance c'est Apple pourquoi est-ce qu'ils sont mis ça en avant c'est pour se distinguer d'Android les parts de marché Android-Apple c'est pas la même chose qu'on a sur les moteurs de recherche enfin sur les moteurs de recherche sur les moteurs de recherche on a Google qui plafonne à 90% Facebook qui doit être qui doit écraser en Europe c'est vrai juste pour finir par rapport à cet aspect là il y avait sur il y avait Microsoft aussi qui s'était un petit peu distingué au moment de toutes les campagnes par rapport à ce Google où ils avaient bien pointé du doigt que Google exploitait à fond les données et pour rebondir sur le fait que c'est pour ça que je pense que ouvrir un droit à l'export des données et donc améliorer la fédération des réseaux ce serait une solution pour la concurrence pour moi ça créerait un maximum de confiance entre les acteurs et effectivement ça permettrait justement d'avoir un peu cet appel à ce que les acteurs jouent sur la vie privée comme aspect concurrentiel j'aurais envie juste avant de poser cette question bien basique de faire allusion à quelque chose qui se met en place très progressivement alors que peut-être ça aurait pu être un outil très utile à savoir les tiers de confiance ça me paraît très intéressant peut-être d'avoir votre avis là-dessus parce qu'en fait moi ça ne me gênerait pas du tout pardon pour la CNIL qui a été construite presque contre ça historiquement mais s'il y avait un tiers de confiance qui conserve depuis la taille de mes pompes jusqu'aux détails médicaux les plus intimes mais qui les conserve avec toutes les garanties voulues moi ça me va bien parce que j'en ai marre quand je remplis un papier de remettre dix fois mon numéro de sécu dix fois mon adresse dix fois etc vous voyez bon alors la question basique on a parlé au début d'ABS Corpus d'une part et peut-être quelque part même si c'est juste de l'autre côté du channel il y a un dispositif qui est parfois évoqué qu'on appellerait cours des codes on a la cour des comptes qui sont des techniciens comptables etc magistrats indépendants tout ce qu'on veut qui sont a priori en mesure de certifier de voir s'il y a des problèmes dans la gestion des deniers publics et il y aurait une possibilité d'institutionaliser alors là c'est bien hexagonal une cour des codes parce qu'effectivement il faut quand même un certain niveau technique pour aller au fond des choses n'est-ce pas peut-être que dans la salle il y a trois personnes qui sont en mesure d'aller et encore un vous voyez dans quelle institution nous sommes voilà alors est-ce que vous pourriez nous donner votre avis parce que l'ABS Corpus c'est très très ancien beaucoup plus ancien voilà en Europe c'est très ancien ça a donné un certain nombre de résultats là techniquement effectivement il y a des limites de compétences de Madame Michu ou Monsieur Michu plutôt et une cour des codes c'est une énorme institution qui peut d'ailleurs se faire aussi en fumée comme d'autres alors voilà quel serait votre parce que là on a bien deux deux termes très éloignés qui permettent peut-être un débat fécond juste pour ce qui est des tirs de confiance hier j'ai assisté à un séminaire d'Orange où il y a eu une présentation du super cloud alors le super cloud c'est du cloud c'est un projet européen qui a été monté apparemment par IBM l'idée c'est d'améliorer la résilience la rapidité l'interopérabilité entre les différentes plateformes de cloud et donc de mettre en place un système de cloud auquel différents systèmes de cloud seraient connectés histoire que de centraliser un petit peu la décentralisation par exemple c'est à dire que l'utilisateur se connecte à cette plateforme là qui elle-même se connecte à d'autres plateformes et quand j'ai posé la question parce qu'il parlait de sécurité informatique quand j'ai posé la question mais comment vous allez faire pour que ce soit plus sécurisé et pour impliquer l'utilisateur et il m'a répondu bah ce sera des chips Nvidia et on va utiliser le module TPM qui est Trusted Platform Module de Microsoft sur quoi je lui ai répondu moi les chips de Nvidia je suis désolé mais c'est du hardware c'est propriétaire j'ai pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur je sais pas s'il y a une backdoor de la NSA et le TPM de Microsoft il y a très certainement une backdoor de la NSA donc moi je peux pas faire confiance à ce genre de tiers de confiance dans mon activité de journaliste après tout le monde n'a pas forcément de problème avec la NSA mais le problème du tiers de confiance c'est ça et ou l'autre problème c'est effectivement ce que vous racontiez tout à l'heure sur le fait qu'une base de données centralisée avec les identifiants de tout le monde ça peut se faire pirater ou il peut y avoir une fuite de données donc le problème du tiers de confiance oui ça peut faciliter la tâche à quelqu'un qui n'est effectivement ne se sent pas suffisamment sensible ou aware en matière de sécurité informatique pour le faire lui-même mais ça veut pas dire que vous serez forcément mieux sécurisé après c'est clair que dans un grand nombre de cas il vaut mieux faire confiance à des gens dont c'est le métier que laisser des gens qui n'y connaissent rien essayer de le faire par eux-mêmes après pour ce qui est du coup la cour des codes j'avais jamais réfléchi à ça si ce n'est que ça me fait penser à une conférence dont j'ai vu le compte rendu ce matin c'était dans un des services de renseignement américain il y a quelqu'un de GitHub qui allait leur expliquer l'intérêt pour les administrations et même y compris pour les services de renseignement d'utiliser GitHub et il a fait un parallèle simple logiciel propriétaire il y a très peu de personnes qui regardent le code donc quand il y a une faille qui est découverte peu de personnes le savent et donc ça peut être exploité par des personnes mal intentionnées que ce soit des services de renseignement ou des criminels quand c'est un logiciel libre le code est ouvert donc là il y a plein de gens qui travaillent sur ce code là qui le partagent quand on trouve une faille de sécurité elle est en règle générale notifiée assez rapidement et corrigée beaucoup plus rapidement que ne le sont les failles de sécurité dans les logiciels propriétaires donc moi je ne sais pas s'il faut mettre en place un cours des codes par contre promouvoir le logiciel libre le recours au logiciel libre notamment dans l'administration oui très clairement pour améliorer le fonctionnement et puis à la base l'administration c'est payé ça appartient au peuple donc un logiciel développé par l'administration devrait pouvoir être partagé c'est tout le mouvement également open data maintenant concrètement cours des codes qui est-ce qui pourrait faire ça aujourd'hui il y a l'ANSI qui fait plus ou moins ça pour les opérateurs d'intérêts vitaux les OIV qui vérifient qu'ils ne font pas n'importe quoi donc ça c'est notamment depuis la loi il y a deux ans là on va avoir la loi renseignement donc on va avoir quelqu'un de l'ARCEP qui serait censé auditer le fameux algorithme des services de renseignement on attend tous avec impatience le résultat de l'audit et la fuite de l'algorithme je ne sais pas s'il a été question de la loi renseignement pour l'instant bon parce que quand je voyais quand je voyais l'intitulé du débat décentralisation et vie privée je vais essayer d'être court parce que ce n'est pas forcément facile à expliquer mais je pense qu'elle est très très mal débattue ce projet de loi renseignement et concrètement les fameuses boîtes noires cet algorithme qui est censé repérer les comportements suspects ne pourra pas surveiller l'intégralité de l'internet en France et l'intégralité de ce que font les français pourquoi ? parce qu'internet en France est décentralisé concrètement à cause du maillage décentralisé de l'internet en France si on veut effectivement surveiller l'intégralité de l'internet en France il y a deux possibilités soit on met un logiciel espiant dans chacune des box chez les gens ça fait quand même beaucoup de box soit on met des boîtes noires dans les 70 000 des slams donc c'est là où je dis que c'est matériellement parlant économiquement parlant c'est pas matériellement c'est économiquement parlant c'est pas envisageable de mettre des boîtes noires dans 70 000 des slams parce que ça coûterait des milliards d'euros et qu'aujourd'hui les milliards d'euros on les a pas ça veut pas dire que dans 5 ans 10 ans 20 ans peut-être qu'on les aura mais en tout cas aujourd'hui on l'a pas à contrario et c'est là où je pense que c'est très mal débattu ce projet de loi renseignement parce que tout le monde se focalise sur les boîtes noires à contrario il y a un endroit où il peut y avoir de la surveillance de masse et où il y a un endroit où il y a très certainement de la surveillance de masse c'est au niveau des 20 points d'accès câbles sous-marins parce que là c'est pas 70 000 des slams c'est pas un maillage décentralisé c'est que quand vous avez une communication avec un serveur qui est situé à l'étranger Gmail, Google, Facebook Twitter, LinkedIn tout ça c'est des serveurs qui sont situés à l'étranger vous allez passer par les câbles de fibre optique sous-marin pour aller taper un serveur s'il n'est pas dupliqué à Paris pour aller taper un serveur en Grande-Bretagne en Allemagne voire aux Etats-Unis alors c'est plus complexe que ça parce qu'il y a effectivement Gmail il y a aussi des serveurs qui sont en Europe mais en tout cas il y a un grand nombre de nos communications qui vont passer à l'étranger et là c'est l'article 854-1 qui dit que qui légalise les interceptions des communications à destination de ou vers l'étranger donc là il y a un amendement qui devait être débattu aujourd'hui je crois au Sénat et qui devait dire à destination et vers l'étranger pour que cette interception ne concerne que les communications faites à l'étranger or là l'essentiel du combat c'était sur les boîtes noires alors que les boîtes noires 1 c'est pas possible que ça surveille l'intégralité de l'internet et que c'était uniquement au nom du terrorisme qu'on pouvait utiliser repérer des comportements suspects alors que l'article 854 où il y a déjà de la collecte de masse et probablement de la surveillance de masse là il y a beaucoup moins de débat et c'est précisément parce que c'est centralisé et qu'on n'a que 20 cable landing point enfin 20 câbles qui connectent avec les serveurs à l'étranger et ça il y a eu un papier la semaine dernière dans l'internet qui était très intéressant qui recensait près d'une dizaine d'articles pondus ça vient de Snowden près d'une dizaine d'articles écrits par des agents de la NSA qui disent qu'il y a trop d'infos on n'arrive pas à gérer ça et que ça sert à rien de suivre 1000 targets il vaut mieux suivre 10 targets sérieusement plutôt qu'en suivre 1000 et réellement une personne on ne peut pas on a eu également le FBI a reconnu il y a deux semaines que la section 215 du Patriotax qui donc n'a pas été validée qui obligeait les fournisseurs d'accès et de téléphonie mobile et d'internet de donner leurs métadonnées à la NSA donc le FBI n'a pas pu vraiment s'en servir ça ne servit à rien pour le FBI et dans le cas de la NSA il y aurait quelques dizaines d'attentats à l'étranger qui auraient été déjoués mais sur le territoire américain il y a un mec en prison et en fait il est en prison pourquoi ? parce qu'il l'envoyait depuis des années c'est un Somalien depuis des années envoyé à son village de l'argent il se trouve que son village avait été conquis par Al-Shabaab et que donc il a été accusé de financer le terrorisme alors que lui il finançait des écoles et il a pris 15 ans c'est le seul exemple qui a été reconnu et quand je dis exemple reconnu c'est que suite aux révélations Snowden il y a eu des commissions d'enquête et donc les parlementaires ont posé des questions à la NSA prouvez-nous que ça sert à quelque chose au début ils ont dit ils ont sorti des chiffres et après à force de questions ils ont donné ces exemples là et c'était les... alors il y en a peut-être d'autres mais en attendant c'est clair que la surveillance massive telle que le peut pratiquer la NSA et le GCHQ n'a pas montré que c'était excessivement efficace mais justement moi je pense qu'on est on est en train de dévier le débat vers un débat sur la loi surveillance et j'ai une overdose mais bon vous êtes pas vous donc je veux pas empêcher ce débat là mais le disons en prenant sérieux le titre de la réunion moi je pense que on est mal équipé pour y répondre pourquoi ? parce que par exemple on continue à parler de consommateurs pour des choses qui n'ont rien à voir je veux dire une personne qui a un compte Facebook c'est pas un consommateur c'est un produit Facebook c'est ce que vend Facebook aux gens qui lui donnent de l'argent c'est pas lui qui lui donne de l'argent donc c'est pas un consommateur il peut pas par exemple il a pas l'arme du porte-monnaie directement il a l'arme de la fuite ce qui est pas la même chose et même la notion d'usagers est très contestable parce que c'est une notion qui vient très fort des services publics de télécommunication dans le passé ou de transport et qui donne la pensée qu'en fait il y aurait un service qui existe en même déjà et que simplement la question c'est est-ce que ce service est satisfaisant est-ce que les usagers en sont contents comment ils choisissent entre deux services c'est-à-dire or on est dans un labo tout près de la voie sociologique et les études sociologiques des pratiques des usagers du numérique réseaux sociaux médias sociaux montrent que ils ne sont ni dans l'insécurité par défaut ni dans préoccupés essentiellement de la protection ils sont préoccupés de construire leur identité et leur socialité dans cet espace qui est un espace tout à fait réel qui est l'espace numérique donc c'est pour ça qu'à partir du moment il y a une citation de Snowden qui est probablement apocryphe comme toutes les vraiment bonnes citations mais où il est réputé avoir dit ceux qui pensent que la surveillance c'est pas grave parce qu'ils n'ont rien à cacher doivent se rendre compte que c'est la même chose de dire que les atteintes à la liberté d'expression c'est pas grave parce que j'ai rien à dire en tout cas et en réalité c'est pas du tout une boutade c'est à dire que ce qui est réellement en jeu et ce le levier véritable c'est pas simplement l'exposition des données ou le c'est c'est la capacité à construire ce qu'on est et avec qui on interagit etc par exemple la question du gouvernement du gouvernement algorithmique auquel on faisait allusion directement à travers les sites d'appariements la question on va pas jeter les algorithmes toute l'informatique elle marche avec des algorithmes c'est pas parce qu'on parle de boîtes algorithmiques par exemple qu'on va jeter les algorithmes on peut rien faire dans le monde numérique sans algorithme mais la question c'est de savoir qui a du pouvoir sur la définition de ce que ces algorithmes font c'est pour ça que j'aimais beaucoup les formulations de la deuxième partie du débat et donc si supposons un instant qu'on considère qu'un degré accru de décentralisation moi je suis tout à fait d'accord pour dire que j'ai dit que l'internet n'avait jamais été un système complètement père à père et je suis tout à fait d'accord pour dire que des systèmes décentralisés et non intégralement distribués sont les systèmes réels je ne suis pas du tout sûr que la fédération sur le modèle des opérateurs de télécom soit la bonne façon de définir cette décentralisation parce que ça a tendance simplement à remplacer des oligopoles par des cartels donc c'est ce qui est un progrès mais limité mais donc si on considère qu'il faut de la décentralisation une décentralisation accrue ou ça serait utile d'essayer en tout cas il faut vraiment être conscient que ça demande un changement significatif d'environnement et d'en fait de trois environnements ça ne va pas être si simple mais d'abord l'environnement sociétal dont on parle quand on se demande si les gens sont des consommateurs des UJG des acteurs sociaux cet environnement sociétal qu'il faut reconnaître il y a dedans des points d'appui enfin là je rejoins Joël Farchi ou Francesca Musiani sur le fait que il y a réellement nous n'importe qui qui opère des sites web a remarqué des changements de comportement massifs suite aux révélations de ce modèle par exemple des baisses très importantes de statistiques de fréquentation liées au d'unotrac au choix donc si les donc c'est ou un usage certes extrêmement anarchique mais néanmoins plein de bonne volonté des technologies de chiffrement y compris les gens qui envoient leurs clés privés avec leurs messages mais c'est pas grave c'est dans la capture de la courbe d'apprentissage il y a des points d'appui mais alors il ne faut pas négliger et ça je suis pleinement d'accord avec ce que disait Vincent Touliana qu'il y a des obstacles majeurs mais les obstacles majeurs qu'il y a ce n'est pas la volonté d'exposition les obstacles majeurs ce sont les effets de réseau c'est à dire que prenez Twitter Twitter c'est un ce que j'appellerais un média social ça a été pendant longtemps c'est un média social relativement éthique et éthique pas seulement parce qu'il n'est pas dans la slide de Snowden ce qui ne prouve peut-être rien mais parce que Twitter vous montrait jusqu'à il y a peu les messages uniquement des gens auxquels vous étiez abonné et dans l'ordre où il les avait produits c'est à dire en fait n'interférez pas avec qu'est-ce que vous avez choisi de voir dans ce qu'il vous ait montré et maintenant qu'ils sont entrés en bourse c'est en train de changer radicalement c'est à dire par exemple on vous montre des messages sélectionnés de ceux que vous avez loupés pendant que vous n'étiez pas connectés ou on vous montre ils font ça très discrètement parce que c'est des gens très intelligents et qu'ils savent que leurs usagers sont des gens très conscients de ces questions là mais donc supposons que ça continue et bien ça veut dire il faut partir de Twitter Twitter est un outil de coordination absolument majeur du travail de communautés spécialisées entières alors c'est pas du tout des gens qui interagissent avec la planète entière c'est des gens qui interagissent avec quelques centaines de personnes dont ils lisent un message sur lui mais comment vous vous coordonnez pour qu'il y ait 200 personnes qui partent en même temps ailleurs il n'y a rien de plus simple qu'un système de micro-blogging identica bon ça ne marche pas très bien mais ça a été programmé et opéré intégralement par une personne donc c'est pas du tout des trucs compliqués néanmoins ce qui est compliqué c'est de se coordonner pour partir donc moi je dis le truc le plus utile c'est un machin qui est comme le financement participatif pour organiser la coordination du fait que si ça continue on va tous partir ensemble mais des petits groupes il ne s'agit pas de faire partir parce que le rapport avec le monde en entier on l'aura toujours alors le le deuxième donc les effets réseau c'est un obstacle majeur ça crée une irréversibilité de la tendance vers la centralisation parfois les effets de réseau sont complètement fictifs c'est-à-dire les gens y croient que parce qu'ils mettent une vidéo sur Youtube ils vont avoir plus de vues que s'ils la mettaient sur leur blog c'est absolument pas vrai c'est pas parce qu'il y en a une de temps en temps qui fait vue par 2 millions de personnes que ça prouve quoi que ce soit le deuxième niveau d'obstacle c'est le cadre législatif et là il ne faut pas oublier quand même qu'on a mené une guerre impitoyable à la décentralisation au travers de la guerre contre les réseaux de la perte de partage de fichiers et c'est et qu'on les a beaucoup des tendances que mentionnait Vincent Koukana ont été des réponses à cette guerre en réel de y compris la tendance à la centralisation dans les traqueurs victoriennes donc les donc désolé ça c'est pour les initiés mais donc ce cadre cette modification législative pour rendre l'environnement plus favorable au développement des services décentralisés malheureusement est très dur à être obtenu en Europe parce que l'Europe est le pays qui légifère pour les intérêts enfin la zone géographique qui légifère le plus pour les intérêts établis et il y a trois grands logos d'industri qui sont là le BNP Paris-Bas orange et je ne sais plus quel est le troisième sont font partie LVMH font partie de ces acteurs qui obtiennent la lutte contre la contrefaçon les atteintes à la neutralité du net donc tous les éléments qui sont ceux qui vont pérenniser une situation défavorable à la décentralisation et enfin on aurait besoin de politiques publiques incitatifs parce qu'il y a eu des politiques publiques incitatifs considérables à produire des copies des services centralisés le propre du territoire européen c'est aussi des politiques imitatives c'est-à-dire que mon commissaire européen du temps où je travaillais dans les services de la commission il disait quand c'est que vous me donnez un Microsoft européen les gens qui ont créé l'ANR leur premier l'agence de développement technologique ils ont financé couéros pour faire un autre google empire donc empire enfin s'il avait marché donc on manque terriblement de politiques publiques qui soient vraiment incitatives les projets de construction de décentralisation on dit en diaspora ça marche pas c'est normal que ça marche pas je veux dire il en faut essayer 50 trucs comme ça et puis peut-être qu'il y a une contradiction dans les termes dans la notion de réseau social distribué peut-être que c'est pas des réseaux sociaux des trucs distribués qu'il faut faire peut-être que c'est plutôt des choses genre des médias sociaux genre Tumblr Pinterest des choses comme ça des choses qui sont axées sur le contenu que les gens produisent plus que voilà donc on est en quelque sorte oui on pourrait le faire on pourrait faire des pas dans cette direction mais il va falloir ramer très fort je m'intéresse depuis très longtemps maintenant à ces questions là je suis un un dinosaure je crois de l'informatique par rapport à certains je vais dans le sens de monsieur en grain c'est à dire que effectivement dans les années 90 internet avait toutes les possibilités pour devenir l'un ou l'autre de ce qu'il est aujourd'hui il aurait pu tourner décentraliser bon le hasard c'est pas tout à fait le hasard je crois justement c'est la présence de google et surtout la capitalisation boursière qu'il a induit qu'il a réussi à valoriser l'économie de la donnée ou des traces a permis de donner le coup d'envoi à une direction qui est celui des plateformes Silicon Valley les investisseurs je crois qu'il y a eu un mouvement dans ce domaine là c'était donc aux alentours de 2005 2008 ou à peu près où véritablement on a eu l'appétence vers ce modèle d'affaires ce modèle d'affaires en fait il est devenu maintenant dominant je crois que si on veut revenir ou en tout cas essayer avoir une alternative à ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui il reste à prouver que des modèles d'affaires sont possibles sur des dispositions des architectures des infrastructures qui sont différentes et là ça induit un changement culturel de nos routines qui se sont installées depuis maintenant un peu plus de 10 ans sur le fait que tout est gratuit je suis le produit je veux bien accéder aux services gratuitement en échange je donne mes données etc ça c'est le modèle dominant s'il y a un autre modèle qui est possible la voie sera encore ouverte ou à nouveau ouverte voilà je voulais revenir sur la question de la sécurité versus la cybersécurité parce qu'il y a eu un échange avant et souligner que d'abord le fisc américain n'a pas vraiment été hacké dans la mesure où c'est pas qu'ils se sont attaqués à leur serveur à ma inconnaissance en tout cas ils ne se sont pas attaqués à leur serveur mais ils se sont fait avoir dans le sens où des gens s'inscrivaient à la place d'autres sur les plateformes qui avaient été mises en place et ça s'appuyait sur des données personnelles qui étaient effectivement disponibles publiquement sur internet donc parler de hacking du fisc et l'autre exemple qui était le numéro 2 de l'assurance je ne sais pas dans ce cas d'autre dans ce cas là mais Target par exemple ils s'étaient fait attaquer par leur conduit d'aération donc c'est difficile c'est à travers les conduits d'aération qu'ils s'étaient fait avoir dans leur serveur ils s'étaient fait infiltrer donc c'est difficile de parler de cybersécurité et d'une situation d'insécurité sur internet alors qu'en fait cette insécurité sur internet elle s'appuie sur une insécurité physique et matérielle qui se rapporte plus au cambriolage et puis effectivement si on veut comparer ce qui est comparable dans la mesure où on ne sait pas vraiment ce que c'est une serrure sur internet on a des idées on sait ce que c'est le chiffrement et la cryptographie mais si on ne sait pas trop ce que c'est une serrure sur internet comparer 78 millions d'utilisateurs qui se sont fait hacker sur des plateformes avec les cambriolages il ne me semble pas que ce soit vraiment comparable et alors du coup l'architecture décentralisée dont on parle aujourd'hui ce que disait monsieur Valbrock c'est qu'elle peut aider à renseigner en fait les différents niveaux de sécurité c'est à dire que ce n'est pas 0 ou 1 mais effectivement on a différents niveaux de sécurité et puis à partir du moment où les utilisateurs disent ça je considère que c'est sécurisé ou pas effectivement ça c'est peut-être une version plus fine une évaluation plus fine du niveau de sécurité mais ma question c'est est-ce qu'on est sûr qu'on parle de sécurité et pas seulement de perception de sécurité parce que si on dit c'est 0,25 par exemple je ne sais pas entre 0 et 1 le niveau de sécurité qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que le système est sécurisé en soi ou est-ce que ça veut dire que les utilisateurs ont une impression de sécurité qui est liée aux données qui sont disponibles à la façon dont ils sont soumis à des éléments de marketing donc comment on résout ce problème de la perception versus la véritable nature de la sécurité dans le cadre d'une architecture décentralisée compte tenu du contexte qui fait qu'à la vie privée et la condition des données personnelles c'est à droite dans le mental pour exprimer que finalement c'est une valeur qui est finalement monnayable sur un marché et qui permettrait à des entreprises de se concurrencer au moins sur le marché européen puisque après sur les autres marchés c'est plus évident alors effectivement compte tenu de l'existence de puissants d'effets réseaux de l'obligation pour toutes ces plateformes c'est la raison de vous dire que le nœud de la question c'est la plateforme si elle veut se développer il faut qu'elle développe la gratuité si elle ne développe pas la gratuité il n'y a aucune possibilité de l'emporter sur le front de l'avant compte tenu de l'existence de ce que Chinkos qui est le changement qui a été rappelé on a la formation de monopole de l'éropole d'une façon extrêmement rapide la première fois dans l'histoire économique qu'une firme qui est née en 98 de 5 ou 6 ans après c'est un monopole mondial ça n'a jamais décidé moi je pense que pour les marchés qui sont déjà dominés par ces gaffards les carottes sont fuites c'est à dire qu'on peut espérer que les travaux c'est pas bon mais je pense que dans le domaine des moteurs de recherche des réseaux sociaux on va bien que même Google n'a pas réussi à concurrencer Facebook et sur Google Plus sérieusement donc c'est très difficile d'inverser la vapeur par contre sur les nouveaux marchés c'est une question qui m'aide de réfléchir par exemple dans le domaine des objets connectés donc quel serait le dosage le bon dosage finalement réglementation dynamique de marché qui ferait qu'on pourrait stimuler en tout cas favoriser les entreprises qui respectent davantage pour les données personnelles et les récouvées que les autres GAFA le problème c'est que c'est assez avec c'est une course de vitesse c'est à dire que ces GAFA vont très rapidement on peut prendre l'exemple de la BNB ou de Uber ils sont très rapides Uber ils sont bien en Chine c'est incroyable c'est déjà terminé enfin bon alors il faut l'extrêmement rapidement est-ce qu'on a la possibilité de développer un modèle d'innovation extrêmement rapide lorsqu'on est respectueux pour un certain nombre de choses c'est pas du tout évident et le risque c'est qu'on occupe sur de liches sympathiques voilà toujours finalement on s'adresse à des liches mais on ne touche pas au fondamental c'est ça pour avoir ce type de marché sauf si t'as une monnaie alternative qui développe vraiment est-ce que tu ne touche pas fondamentalement tu fais de la promotion d'espoïde non je n'avais pas fait du tout non non c'est le gros d'aller comme à l'église moi je ne crois pas du tout on travaille là-dessus les informaticiens on peut y avoir une autre assente des transactions c'est quand même un monde sans loi absolument d'être purement décentralisé je ne crois pas un seul instant que je me laisse un travail puis ce début d'après ça c'est possible je vais illustrer ça par un paradoxe j'ai beaucoup discuté avec Benjamin André de Cosicloud Cosicloud c'est un logiciel qui permet l'auto-hébergement tu peux mettre ton serveur de mail tu peux mettre ton agenda tu peux mettre ton diaspora tu peux mettre plein de choses et donc ne pas dépendre des plateformes centralisées et j'en ai beaucoup discuté avec lui parce que moi ça m'intéresse bien évidemment de pouvoir contrôler mon serveur de mail sauf que en discutant avec lui on en est arrivé à la conclusion que mon intérêt à moi en tant que journaliste qui bosse avec Wikileaks et qui bosse sur les services et renseignements c'est plutôt de continuer à utiliser Gmail que d'installer un Cosicloud chez moi ou chez OVH pourquoi ? parce que le nombre d'avocats que peut se permettre Gmail pour résister à une demande des services d'un service de police qu'il soit le nombre d'ingénieurs de sécurité que paye Google pour sécuriser Gmail est tel que jamais personne ne sera à la hauteur de la sécurité que peut offrir Gmail à ses utilisateurs et c'est tout le paradoxe de ce sentiment de sécurité c'est que je suis bien évidemment pour la décentralisation pour des freedom box pour le fait que des gens puissent avoir un contrôle sur leur serveur sauf que je ne suis pas un professionnel de la sécurité informatique et je ne pourrai jamais sécuriser mon Cosicloud comme Google peut sécuriser Gmail donc c'est tout le paradoxe de cette décentralisation c'est que la décentralisation peut créer un sentiment de liberté peut créer un sentiment de sécurité alors qu'en fait paradoxalement le fait de décentraliser mais en utilisant des logiciels qui ne sont pas forcément aussi sécures que des logiciels qui sont utilisés dans la plateforme centrale fait qu'on peut s'exposer plus facilement c'est un gros paradoxe et je n'ai pas de réponse pour l'instant à ça pourquoi je suis pessimiste il y a un économiste un historien économiste américain qui s'appelle Paul David qui écrit un célèbre article qui s'appelle The Economics of QWERTY et qui nous expliquait les raisons pour lesquelles ce clavier de machine à écrire QWERTY ou AZERTY peu importe qui n'est pas dû dans l'ordre de Fabetti a été donc imaginé au 19ème siècle pour ralentir la frappe en fait des vectilos de façon à ce que les tiges de fer ne se croisent pas et bloquent la machine bon il explique ensuite qu'on est passé à la machine électrique maintenant à l'ordinateur on a toujours le clavier QWERTY parce que ça s'enracine finalement dans ce qu'on appelle les rendements croissants d'adoption des usages etc le coût de passer de Google à Disconnect en fait est énorme pour la majorité de la population et même ça même ça c'est toute l'histoire de la bataille de Microsoft contre Apple Apple avait un meilleur système d'exploitation beaucoup plus convivial etc c'est Microsoft qui a gagné et Apple a perdu la bataille dès qu'on a des ben si non non mais même si on peut montrer que même si on a un service qui est d'utilité supérieure il ne va pas être adopté en raison des rendements croissants bon ça et alors je pense qu'il y a une solution je me fais l'interprète des thèses de Stéphane qui est la solution des chinois c'est à dire que eux ils ont un moteur de recherche Baidu ils ont un réseau social qui s'appelle QQ ils ont un twitter qui s'appelle Weibo etc bon ils ont bloqué les plateformes américaines bon ils ont pu se déployer mais ça c'est voilà c'est à dire qu'il y a 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 qu'il y a